Il semblerait qu'aujourd'hui, le monde entier vit avec une procédure où, en fait, on est là pour régler des problèmes. Les problèmes qui se sont installés, on est tous en train de vouloir arranger pour que la vie soit plus agréable, plus douce. Et nous sommes très occupés à arranger nos problèmes, à trouver des solutions pour que la vie puisse être agréable. Cependant, moi je dirais, peut-être que ce serait plus judicieux d'aller voir comment faire pour ne plus créer de problèmes. Et voir d'où viennent les problèmes. Parce que ce que nous faisons d'arranger les problèmes, c'est quelque chose qui peut être interminable, puisque nous créons toujours des problèmes. Et qui crée des problèmes ? Si ce n'est pas les solutions même qu'on trouve, ces solutions créent des problèmes. Parce que tout ce qu'on va faire pour pouvoir arranger ce qui se passe, et bien, avec nos petites têtes limitées, nous ne pourrons que construire seulement quelque chose qui n'est pas fini, en fait. Quelque chose qui doit être, qu'on doit revoir, en fait. On doit revenir dessus pour réarranger. Et pourquoi cette envie de faire ça ? Parce que, en fait, nos problèmes, tout ce qu'on combat, la vie, pour avoir des solutions, et bien, cela nous donne, en fait, un genre de sécurité. C'est celui qui veut se valoriser devant tous les événements, pour se dire à lui-même, et le dire à la communauté qui le regarde, combien il est fort, combien il a réussi, combien il a pu sortir sa tête de l'eau, pour pouvoir avoir une vie agréable. Mais moi, je dirais vraiment, si on réfléchit ensemble, là, on va réfléchir ensemble, qu'est-ce que c'est, cette attitude de vouloir se valoriser par rapport au reste du monde. Et il semblerait que nous le faisons tout le temps. N'est-ce pas là de l'orgueil ? De se dire, moi, j'ai réussi. Moi, j'ai atteint une certaine position. Et cet orgueil est rampant dans toute l'humanité. À ne pas croire que ce sont les orgueilleux qui flachent devant toi, qui sont les seuls orgueilleux. L'orgueil est une graine en chacun d'entre nous. Parce que nous voulons réussir. Nous voulons tous être bien vus. Nous voulons avoir cette prestance, cette reconnaissance. Et quand on ne l'a pas, on est nerveux. Prendre son temps pour voir comment arrêter de faire des problèmes. pour pouvoir, en fait, créer un monde autour de soi où il n'y a plus de problèmes à résoudre. Mais vivre la vie telle qu'elle est, dans son ensemble, dans son épanouissement, dans sa beauté. Parce que nous ne savons pas faire ça. nous ne savons pas vivre la vie. Puisque nous sommes en train de résoudre le problème de la vie pour pouvoir vivre la vie. Mais quand nous avons résout les problèmes, et bien ce n'est pas la vie que nous vivons. Ce sont nos désirs que nous vivons. Les désirs que nous avons mis en place pour ne plus avoir de problèmes. Et n'est-ce pas là un cercle vicieux où chacun d'entre nous, on est pris là-dedans. Mais ce n'est pas grave, ça. Ce n'est pas grave d'être pris là-dedans. C'est l'humanité est prise là-dedans. Et toi aussi. Mais peut-être ce qui est plus gênant, c'est que tu n'arrives pas à le voir. Tu continues pareil. Tu ne te rends pas compte que tu es comme ça. Que tu cherches la reconnaissance, que tu cherches à être bien vu, que tu cherches à résoudre les problèmes tout le temps, tout le temps. Et ta tête, elle est constamment occupée à vouloir atteindre quelque chose pour te rendre mieux, pour te donner du bien-être. Alors, pose-toi la question. Qui veut ce bien-être ? C'est toi ou il y a en toi un centre d'intérêt, un engouement pour remplir quelque chose qui est vide. C'est une question que tu dois toi-même regarder et voir pour comprendre. Parce que si tu ne vas pas là-dedans, comment vas-tu comprendre tous tes gestes et tes faits et tes croyances, tes idées, tes pensées te capturent et t'emmènent dans ce sens-là. Tu es kidnappé. Tu es kidnappé par tout un ensemble de choses qui te dictent comment tu dois faire. Et ce comment tu dois faire, elle est gérée par toute une idéologie de notre société qui dure depuis des milliers d'années. Tu dois résoudre les problèmes. Tu dois trouver une solution pour moi. Et moi est devenu important parce que moi doit résoudre tous ces problèmes. Et quand il a résolu les problèmes, il se tape dans le dos et il dit j'ai réussi. Je suis fier de moi. Moi est fier de moi. Mais où nous emmène cette fierté ? Est-ce qu'elle est utile ? Est-ce qu'elle est utile pour être joyeux, pour avoir la joie de vivre ? C'est une question. une question bonne à se poser. Est-ce que ça nous rend joyeux ? Ou ça nous donne de la prestance ? Cela nous donne un galon en plus sur l'épaule pour avoir réussi à résoudre le problème que tu as. Et le problème que tu as, en fait, c'est de ne jamais être emporté par la joie. Très rarement nous sommes emportés par cette joie. Cette joie de vivre, cette beauté d'être dans l'instant où tout se passe. Nous sommes très peu emportés par ça. Alors, c'est ce que nous cherchons en fait. Nous avons tous envie d'avoir ce moment où on est libre, libre de devoir trouver une solution. Au fond de nous, c'est ce qu'on veut. Mais, l'action compulsive que nous avons à chacun d'entre nous, les pensées qui sont en nous, les schémas de pensée, conduit à ce que tu puisses être valorisé, reconnu, et trouver toujours atteindre quelque chose. Ça, c'est la démarche d'une société en manque de joie. Comme on n'a pas la joie, eh bien, on va la chercher. Et, depuis des milliers d'années, on a mis en place un substitut de la joie. ça s'appelle le plaisir. Tu crois que c'est ça qu'il faut atteindre. Donc, si tu as eu une belle voiture, tu es, tu as l'impression, tu as un sentiment de, de bonheur. Mais, en fait, c'est un sentiment qui ne dure pas longtemps. Alors, tout ce que tu peux avoir, que ce soit une voiture, une femme, de l'argent, des enfants, tout ça, ça se passe à l'extérieur de toi. Et ce sont des envies que tu as pour pouvoir te rendre heureux. mais quand tu as ça, tu te crois en sécurité. Et cette sécurité est éphémère. Tu ne peux pas te baser là-dessus. Donc, tous les problèmes qu'on a, la question est de se poser. Allons voir comment nous créons ces problèmes. Et ces problèmes, ils viennent d'où? De qui fait les problèmes? N'est-ce pas cette envie, cet engouement pour avoir ce que tu n'as pas là? Tu veux quelque chose que maintenant, tu n'as pas? Et tu le veux absolument. parce que pour toi, c'est crucial. Donc, toute l'activité qu'on mène crée justement tous les problèmes. Et tout ça, nous devons le résoudre. Et au lieu de passer notre temps à résoudre des problèmes, peut-être qu'il faut voir comment arriver à arrêter de vouloir toutes ces choses. De voir si toutes ces choses que tu désires sont vraiment nécessaires. le désir, je parle. Les besoins, on en a tous besoin des choses. Besoin de manger, dormir, se vêtir, tout ça. C'est des besoins et que nous avons besoin de les avoir et nous n'avons pas besoin de désirer de les avoir. c'est un besoin. Mais le désir, désir de se valoriser, désir de se mettre en évidence pour être conforme à une norme établie par tous ceux qui ont fait des conclusions sur comment la vie devrait être. Tout ça n'a pas besoin d'être. Toute cette activité-là, on peut s'en défaire. Et pour s'en défaire, il faut que tu vois combien la façon dont tu vis est compulsif. Et de voir, justement, voir ce qui est compulsive en toi implique une conscience. Implique que tu sois conscient de ce qui se passe. Tu prends conscience. prendre conscience. C'est comme si tu étais dans ton dans ton fief, dans ta zone de confort. Tout se passe bien, tu es allongé. et puis tu reçois une piqûre. Quelque chose te pique. Tu prends conscience. C'est ça, se réveiller. Réveiller de la léthargie dans laquelle nous sommes. et réaliser qu'est-ce qu'il se passe. De se regarder. De voir qu'on est dans une effervescence qui nous mène dans un but chaotique. Parce que ce que tu vois, toi, ce n'est pas le chaos. ce que tu vois, c'est la gloire. C'est la réussite. C'est l'appréciation des autres, la reconnaissance. C'est tout ça que tu vois. Mais tu ne vois pas tout tout ce que cela concrétise après. Toute la fabrication qui a délié à tout ça, c'est quelque chose que tu renies, tu ne veux pas voir. Tu dis ça, ce n'est pas moi qui a fait ça. Parce que tu es inconscient. Et c'est de prendre conscience. Prendre conscience que tu es capable de créer quelque chose qui n'est pas aimé, qui n'est pas voulu, que personne n'aime et que toi, tu es capable de créer ça. Dans le monde, toute l'activité de notre planète crée ce que nous ne voulons pas voir. La façon dont tu vis là maintenant, dans ta petite maison avec tout ce que tu as besoin, ta nourriture, ton argent, ta voiture, tout ça, et bien pour avoir ça, pour avoir eu le désir de t'accorder tous ces privilèges, et bien il y en a sur la planète. La conséquence de tout ça, c'est que de l'autre côté de la planète, il y a des gens qui en souffrent. parce que toi, tu as réussi à résoudre ton problème, et comment tu as réussi de résoudre ton problème ? C'est en allant là-bas et prendre ce que tu avais besoin et être indifférent à leur son. Voilà, c'est quoi ? C'est comme ça que tu peux changer, en réalisant ce que tu fais, que ce que tu fais détruit la vie, la beauté, la joie des autres. Pour que toi, tu puisses avoir quoi ? De la joie ? Non, du plaisir, de la sécurité. Mais tu ne seras jamais joyeux, parce qu'au fond de toi, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Au fond de toi, il n'y a pas cette vérité, cette vraie joie qui est là quand il n'y a plus de problème, quand personne ne crée plus de problème. Le problème, c'est que nous sommes bien inconscients de tout ça. Et très peu d'entre nous veulent prendre conscience de ça, parce que ça implique de la peur. La peur de devoir changer, de devoir changer tes habitudes, de devoir comprendre que ce que tu vis n'est que quelque chose qui n'est pas bon, et tu devras changer et vivre autrement, peut-être avec plus de solidarité entre les uns et les autres, peut-être se côtoyer un peu plus. Parce que cette façon de vivre justement, à chacun se débrouiller pour trouver ses solutions à ses problèmes, nous fait vivre individuellement chacun dans son monde. et il n'y a pas de solidarité les uns envers les autres. On ne se parle même plus d'ailleurs, on se méfie plutôt les uns les autres. Il faut savoir qui c'est qui a eu le plus gros morceau. On se méfie. Il faut trouver au-dedans de toi comment faire pour laisser tomber cette activité. Trouver la grâce parce que tu as compris, parce que tu as vu l'envergure, parce que tu as compris le message que tu te renvoies à toi-même, en fait. nous les hommes on s'envoie des messages mais on ne veut pas les voir. C'est nous-mêmes qui créons le chaos et le chaos nous le dit, c'est un message, c'est un message pour toi. Mais tu es tellement occupé avec tes privilèges que tu ne vois plus les messages. Tu ne vois plus. Tu deviens indifférent aux messages. Les planètes se détruisent, les forêts se détruisent, les mers se détruisent, on est en train de tout détruire. Il y a des guerres, il y a des gens qui meurent de faim. bon, dans tout ça, la joie, où est-elle ? C'est une liberté la joie. C'est la liberté, elle a un coût à payer. Le coût, c'est de sortir de ta bulle et de nous rencontrer en dehors de nos bulles. Et savoir que nous sommes là, sur cette planète, pour être soi-même, mais pas pour être le problème qu'on veut résoudre. Nous ne sommes pas un problème. Ce que tu es est OK. Si on sait s'accepter tel qu'on est, on n'a pas besoin de s'arranger, on n'a pas besoin de trouver un moyen pour pouvoir être autre chose que ce qu'on est. C'est ça qui fait que nous croyons arriver à un état d'esprit qui nous convient. Mais ça veut dire que tu passes d'état en état et jamais tu ne trouves ce qui est vrai en toi. L'état authentique, c'est pas quelque chose que tu peux désirer, que tu peux chercher, que tu peux atteindre parce que lui, cet état-là, il a toujours été là depuis l'origine de toute la planète, de toute la vie. La vie, elle est comme ça. Elle est là. Elle n'a jamais changé. À toi de voir si tu veux être l'émergence de cette vie. Manifester ça, la vie, la joie, l'amour, la gaieté. Mais pas notre petit égo, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a besoin. Parce que ça, c'est ridicule, c'est petit. Et puis, on s'y perd. À bientôt.